Voici maintenant un enregistrement pour apprendre à utiliser l'outil gestion des classes dans l'espace enseignant de Desmos. Alors d'abord, on vient cliquer ici sur gestion des classes et c'est à cet endroit que vous pourrez créer vos classes. Par exemple, ici, on a deux groupes en première secondaire, deux groupes en troisième secondaire. Alors pour arriver à créer ceci, on clique tout simplement sur ajouter une nouvelle classe. On entre le nom de la classe, mais c'est aussi possible d'importer nos classes déjà existantes dans Google Classroom. Donc une fois qu'on a créé toutes nos classes, ça nous permet ensuite de gérer les activités une classe à la fois. Donc c'est nouveau quand même. C'est quand même assez récent dans Desmos et c'est vraiment un ajout très important, un ajout qui facilite grandement la gestion des activités. Ça fait en sorte que vous aurez à partager à vos élèves un seul code de classe pour toute l'année, en début d'année, surtout si vous avez l'intention d'utiliser souvent Desmos. Donc pour le groupe 101, ici, ça va être le code qui est ici, le J7KPDY. Donc vous pouvez partager ce code-là aux élèves en début d'année. Ils vont toujours avoir accès aux activités que vous déposez dans cette classe-là. Maintenant, pour voir l'historique des activités, on clique ici, puis on est capable de voir toutes les activités qui ont été partagées à ce groupe d'élèves-là. Et en cliquant sur chacune des activités, on a accès au tableau de bord de chacune. C'est possible aussi de voir l'historique, deux groupes ou trois groupes ou quatre groupes à la fois. Par exemple, si je veux voir toutes les activités qui ont été partagées aux élèves de première secondaire du groupe 101 et 102, on voit que c'est les mêmes, finalement, mais avec des tableaux de bord différents. Par exemple, si je voulais aller vérifier les résultats de chacun dans cette activité-là. Maintenant, je vais revenir ici, donc dans la gestion des classes. Il y a possibilité aussi, quand on clique sur les trois petits points, de modifier le nom de la classe, de gérer ces classes-là avec des collègues et de la désactiver quand on n'en a plus besoin. Donc, bel ajout vraiment pour la gestion des activités dans Teacher Desmos. Maintenant, si on veut assigner une activité dans une classe, il s'agit d'aller chercher l'activité à l'endroit désiré. Plusieurs possibilités, ça peut être dans vos collections si vous en avez déjà. Ça peut être dans vos créations si vous en avez déjà créé. Ça peut être dans les collections vedettes aussi de Desmos. Par exemple, si je vais dans la première qui est ici, je fais un petit survol, j'en choisis une, par exemple celle-ci. Bien, j'ai accès ici au bouton « Assigner à ». Donc, en cliquant, je vois toutes les classes que j'ai dans mon outil et je peux décider de l'assigner, par exemple, au groupe 303 et au groupe 304. À ce moment-là, quand on revient voir dans « Gestion des classes », l'activité du groupe 303, on voit que cette nouvelle activité-là a été ajoutée. Si on va, par exemple, chercher une activité sur le site desmosefr.ca, donc je vous invite à y aller. C'est un site qui regroupe des activités francophones créées à partir de la plateforme Desmos. Donc, ce sont des enseignants, des conseillers pédagogiques d'ici qui ont déposé, qui ont partagé leurs activités à cet endroit-là. Sur ce site-là, vous pouvez chercher une activité selon plusieurs critères. Donc, il y en a ici, là, vraiment, les types d'activités, le niveau d'enseignement. On peut y aller aussi selon l'auteur. On peut y aller à partir de mots-clés. Donc, par exemple, ici, je suis en troisième secondaire. Je fais le survol de ce qui a été partagé. Puis, si, par exemple, je choisis celle-ci, je viens cliquer sur « Lire la suite » et ensuite, je pars à la recherche de son adresse teacher.desmos.com qui est disponible ici. Et c'est sur cette adresse-là qu'il faut cliquer et ça fait en sorte que l'activité est automatiquement intégrée dans votre espace enseignant de Desmos. On peut faire un aperçu pour voir s'il est à notre goût. On pourrait éventuellement la modifier. Ça va faire l'objet de vidéo un petit peu plus tard dans notre formation. Donc, en cliquant ici, on peut la copier et la modifier. Et si on est prêt à l'utiliser, on peut tout de suite l'assigner, par exemple, à notre groupe 303 et à notre groupe 304. Encore une fois, quand je reviens dans « Gestion des classes », si je vais voir l'historique du groupe 303, on voit qu'elle a été ajoutée. Les élèves, en se rendant sur student.desmos.com, avec ce code-là, on peut leur partager cette information-là sur le tableau interactif, en présence, à distance. Ça peut être aussi via votre environnement numérique d'apprentissage, que ce soit Teams, que ce soit Classroom. Les élèves doivent se rendre à student.desmos.com et entrer. Le code d'activité est qui est ici. Ça va être toujours le même pour toutes les activités. Ils vont voir le listing, la liste, pardon, des activités dans leur classe. Maintenant, c'est possible aussi de ne pas utiliser les classes. On pourrait tout simplement choisir une activité. Si je vais, par exemple, ici, dans « Algebra 2 » en français, donc, si je choisis une activité, je pourrais, au lieu d'assigner à mes groupes, je pourrais tout simplement créer un code de session unique. Donc, ça, c'est un peu comme dans l'ancien modèle de Desmos. Donc, pour chaque activité, il existe un code unique. Donc, ça permet aussi de faire encore comme avant. Alors, voilà pour la gestion des classes dans Teacher Desmos.